Merci Madame la Présidente. Merci également pour le travail de notre collègue. Nous ne pouvons qu'approuver le principe d'un corps humanitaire de jeunes européens. Ce dispositif ne vise-t-il pas cependant en partie à masquer l'ampleur du chômage des jeunes européens. Un engagement humanitaire est certes plus enrichissant que l'inactivité pour les quelques 4 millions de jeunes privés de travail en Europe. Il n'équivaut cependant ni à une formation professionnelle ni à un tremplin vers l'emploi, contrairement à ce qu'affirme la Commission dans son programme. A l'heure où certaines entreprises usent et abusent des contrats précaires en lieu et place d'emploi décents, la Commission entretient ici une confusion dangereuse. Comme pour accentuer cette confusion, le financement du corps européen de solidarité ponctionne le budget d'Erasmus+. Cette décision est regrettable car le programme Erasmus apporte quant à lui une contribution concrète à la formation des jeunes générations. En conclusion, je voudrais également rappeler que ce corps de solidarité financé par le budget de l'Union européenne ne devrait admettre en son sein que les seuls ressortissants des Etats membres. Nous resterons donc fermes sur cette question puisque le programme de la Commission prône l'intégration de jeunes non-européens. Ce qui, en pleine crise migratoire, est une proposition parfaitement irresponsable. Nous déposerons des amendements qui ne seront pas votés, bien évidemment. Merci. Merci.